Ce soir, les lumières et les projections vidéo étaient d'un garçon qui s'appelle Clément Latune. Le son dans la salle pour vous était de Pierre-Emmanuel Mériot. Le son sur scène pour nous, les retours, comme on dit, c'était Mademoiselle. Emmanuel Corbeau. Je ne menace pas de son t-shirt toasis. La régie a été assurée par un garçon qui s'appelle Thomas Kresker. Sur scène, vous avez pu entendre et apprécier, j'espère, Jean-Baptiste Julien. A la base, c'est un peu au piano. A la batterie, c'était Florent Savigny. Le pyjama extraordinaire. A la guitare, Victor Femblanc. Au premier violon, c'était Mirabel Gilis. Au deuxième violon, Youri Bessières. Il manque une dent. A l'alto, Julien Gabin. Aux arrangements de cordes à la direction du Quatuor et au violoncelle, c'était Valentin Duteil. Alors, vous avez pu entendre sa voix. Vous ne l'avez pas vue, mais sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible, puisqu'elle a écrit le livre Les gens dans l'enveloppe. C'est mon amie et j'en suis très fier. Elle s'appelle Isabelle Mona. C'est mon amie et j'en suis très fier. C'est mon amie et j'en suis très fier. Je crois que c'est tout. Elle a suscrimé François Asumabia. Applaudissements. On avait une petite ode à l'ensemble. On avait une photo d'un enfant qu'on trouvait très joli. Alors on l'a mis quand même pour le plaisir des yeux. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...